A trois jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques, Total Freestyle souhaitait mettre dans la lumière l'incroyable histoire de Cécile Hernandez. Ancienne athlète de haut niveau en BMX et en snowboard, un petit bout de femme super active qui, le 21 octobre 2002 au matin, va être frappée par une terrible nouvelle. Impossible de bouger ses jambes pendant plus de cinq mois, Cécile est victime de la sclérose en plaques à 28 ans. Dix ans sans sport, sa vie bascule et un combat sa mort, celui de retrouver sa mobilité à tout prix. Titulaire d'un DEA en lettres et sciences du langage, Cécile se réfugie dans l'écriture pour sortir un livre, La Guerre des Ners. En 2007, l'arrivée de sa fille, victoire et l'honneur, est un véritable symbole de résurrection. La Perpignanaise va trouver la force de dépasser son handicap, Cécile travaille sérieusement sur sa rééducation et décide de faire de cette faiblesse sa force. Si bien qu'aujourd'hui, elle fait partie de l'équipe de France de snowboard paralympique et grâce à une rencontre incroyable avec Patrice Baratero, lui-même rider handicapé à la jambe. En stage du côté de Serre-Chevalier, au côté de William Ronan, le coach de cette équipe de France de snowboard, Cécile s'apprête à s'envoler pour la Russie et pourquoi pas décrocher la première médaille de l'histoire des paralympiques en border cross. Militante de son handicap qui est plus qu'invisible, sa plastique, elle, ne l'est pas. Cécile compte bien profiter de cette occasion pour renverser les préjugés sur le handicap. Alors évidemment, on lui souhaite bonne chance à Sochi.